Le bureau de la MNPS et particulièrement mon ami Dr. Lassane Saber qui m'a demandé de parler d'un sujet qui est gère, mais aussi d'un sujet d'actualité de tous les jours. Je pense parler au moins une fois par an concernant le point, une mise au point sur la résistance aux antibiotiques est nécessaire. Parce que s'il y a quelque chose qui bouge pratiquement d'une manière continue, ce sont les bactéries, c'est l'acquisition de résistance et par conséquence le changement de sensibilité, le changement de phénotype, de sensibilité aux antibiotiques. Et c'est pour cette raison que nous allons parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui évolue rapidement. Donc il y a deux facteurs pour faire le point sur la résistance aux antibiotiques. Il y a un facteur de temps. Donc il faut que les données soient actualisées. Ça ne sert absolument à rien de parler de données qui datent de 2000 ou de 2010, même 2010. Même 2012, c'est parce qu'on traite en 2017. D'ailleurs c'est un pari que nous avons essayé de relever cette année et de l'année. Je vais vous présenter, si la première fois peut-être m'en présente des données actualisées, je vais vous présenter les données de 2016. C'est-à-dire des données de l'année, du public de la journée, au grand décembre du lycée, pour des données de 16. Ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est surtout améliorer la qualité de ces données. Et on ne peut améliorer la qualité de ces données que par votre pratique, que par vous-même. Parce que ce qu'on fait, on fait l'étude de la sensibilité aux antimétriques, les bactéries que nous avons dans les produits pathologiques, dans les bactéries. Les bactéries qui sont demandées et effectuées par vous. Si vous ne demandez pas, si vous ne faites pas les bactéries, on ne va pas avoir les bactéries sur lesquelles nous allons pouvoir étudier la sensibilité aux antimétriques, sinon c'est simple que chez ça. Et il reste aussi, non seulement à avoir la partie, savoir est-ce que c'est une infection communautaire, l'âge, les renseignements cliniques, pour pouvoir classer. Parce que lorsque vous allez traiter votre patient, vous allez avoir un patient, et non pas un fédentiel pourcentage de distance, un patient qui est homme, femme, enfant, âgé, et toutes les conditions qui sont précises. Donc ça, c'est un facteur que nous n'avons pas réussi à avoir et à réussir pour le moment. Donc, ce qu'il faut faire entre cliniciens et microbiologistes et épidémiologistes, tout d'abord c'est pratiquer l'épidemment pour les diagnostics pathologiques. Je ne dis pas ça pour que ça soit fait systématiquement. Il y a des infections qui ne nécessitent pas d'épidemment. Pour deux raisons, parce que la bactérie est connue, parce que sa sensibilité aux antibiotiques n'a pas été modifiée, n'a pas changé. Donc on n'a pas besoin. Par contre, il faut faire des préalables. Deuxièmement, et ça c'est notre rôle, c'est le rôle du biologiste et du microbiologiste particulièrement, donc isoler, identifier la bactérie, étudier sa sensibilité aux antibiotiques, selon aussi un sondage, et ce sont selon des recommandations qui doivent être de l'année et non pas des recommandations de 10 ans par mois. Nous, à cette année, nous avons des recommandations 2017 sur lesquelles on se base pour interpréter la sensibilité aux antibiotiques. Et enfin, pour pouvoir étudier et compter et exploiter toutes ces données, c'est rassembler et analyser les données. Rassembler et analyser des données, c'est le travail que font les réseaux de surveillance. Alors, malheureusement, malheureusement, en Tunisie, nous n'avons qu'un seul réseau de ce réseau de résistance antimédique, c'est un réseau national, et ce réseau, c'est ce qu'on appelle le LART. Le LART, donc, c'est l'antibiorésistance en Tunisie. Le LART, c'est un réseau qui travaille depuis 1999, qui a été créé en place par madame la professeure C. de Bochette, qui est partie à l'intérieur depuis quelques années, et qui a, c'est le professeur de la MOTIVA, qui a pris la lèvre, et dans lequel le travail est pratiquement plusieurs. Donc, ce LART, on édite tous les quatre ans des relevés, de 2004-2007, 2008-2010. 2015, il vient, il vient, il sera pris d'ici quelques, d'ici peu de temps. Donc, ici, comme ça, on se fait la résistance antimédique. Mais, ce LART, comme je vous l'ai dit, c'est l'antibiorésistance, c'est le premier, donc créé en 1999, il permet de servir la résistance antimédique les principales espèces bactériques isolées dans les principaux CHU. Et là, c'est un problème, parce que nous n'avons que les données des hôpitaux, nous n'avons pas les données des cliniques, nous n'avons pas les données des structures privées. Ce qui nous permet de suivre l'évolution de la résistance, de l'identité et de l'émergence, et de mettre en place, en collaboration avec les sociétés savantes, des recommandations pour le traitement des infections bactériennes, et donc un meilleur usage des antibiotiques. Ça, ce sont les hôpitaux qui participent au LART, les RAPT participants, le CHU de SACS, Charles-École, l'Hôpital d'Enfants, l'Hôpital de la RAPTA. Il y a beaucoup d'hôpitaux de Tunis, il y a beaucoup de SACS, mais malheureusement la région du centre, il n'y a que l'hôpital de Monasier, et la région de Sous n'est pas représentée, parce que participer à un réseau, c'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Donc, d'ailleurs, si on voit en France, par exemple, comment ça se passe, en France, il y a un observatoire national, c'est Donnerba, l'Observatoire national de l'émergence de la résistance par terre et nos antibiotiques, qui édite un rapport annuel. Donc, là, ce sont des données que je vais vous présenter, dans le 2015 de Donnerba, et où il y a 17 réseaux. Il y a 17 réseaux en France, qui sont des réseaux plutôt publics, des réseaux régionaux, des réseaux nationales, donc il y a de différents, et Donnerba, elle compile toutes ces données pour préparer les données qu'on va ouvrir. Et nous allons commencer, nous allons remplir directement dans le sujet, et d'ailleurs, on vous a distribué, dans les documents que vous avez, le relevé 2016. Donc, vous pouvez le reprendre, pour pouvoir suivre ce que je vais vous présenter. Donc, nous allons commencer par la première espèce bactérienne, qui est la plus fréquente isolée, c'est la chicharmonie. Donc, tout le monde sait la bactérie, qui est donc un exemple type de bactérie, qui est responsable d'infections, infectie intestinale, intestinale, infection urinaire, essentiellement chez la femme, mais aussi d'infections sucrées, de mélangite, d'infections abdominales, c'est ici, c'est une désinfection manuportée. Et nous allons vous présenter, c'est ce que j'ai choisi, une comparaison, une évolution de la résistance antibiotique sur une période de 15 ans. Le premier relevé que nous avons réalisé sur le plan de la résistance antibiotique, c'était en 2002. Et je vais comparer, nous allons comparer les résultats par rapport à 2016. De 2002 à 2016, quels sont les changements ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Et nous allons le voir, et ça c'est intéressant de le suivre, donc sur un ensemble de bactéries, à peu près sur 2000 bactéries, isolées au coût de l'année, c'est pratiquement le même, donc il y a une certaine stabilité, c'est-à-dire que c'est comparable sur ce plan-là. Et nous allons voir pour certains antibiotiques. Si on prend les ingéniements pylicidiques, parce que le chichia pylicidique, c'est une bactérie, c'est un état sauvage qui est sensible à tous les antibiotiques, elle ne pose pas de coût de l'air, elle n'a pas de décaractamase, d'une manière directe. Mais tout simplement, on voit que sur le plan de la résistance aux aminophénicidines, on est passé de 60% à 75% en 2016. Si on voit l'association amoxiciline-acide cléphylénique, on est passé de 40% à 50% en 2016, donc on va suivre un peu ces écosystèmes. Et l'effet marquant, l'effet majeur, c'est surtout cette progression de la résistance au citro-agé, on est passé à peu près de 2-3% en 2002 à 20% en 2016, et ça, c'est la principale progression qui a marqué les 10 ou 4 dernières années sur le plan de la résistance d'antibiotiques. Pour les carbapérennes, il n'y a pratiquement pas de résistance, c'est inférieur à 0,5% de résistance, donc aussi bien en 2002, c'est 0, et en 2016, c'est inférieur à 0,5%. Pour les aminosides, donc pour les aminosides, l'agenta, avec une progression de 2002 à peu près de 6%, en 2016, à peu près de 11%, l'amicacine, c'est stable. Et l'autre fait maintenant, l'autre fait maintenant, nous avons parlé des citro-agé, mais aussi ce sont les quino-gones, où on est passé de 12% en 2002 à peu près de 37% en 2017 pour les anciens phino-loges acides-anibiotiques, et pour la citro-pho-celsi, pour les fluoro-phino-loges, on est passé de 8% en 2010 à à peu près 29% ou 20% en 2017. Donc, pour d'autres antibiotiques, donc l'impact crime, c'est stable. Pour les furans et la fausse-fomissime, les antibiotiques oubliés en revendant pour l'infection pulmonaire, peut-être pour l'infection pulmonaire non compliquée, donc c'est ce qu'on a mis à l'infection pulmonaire, et c'est les chiffres encore qui sont imposants, mais s'il faut suivre l'infection pulmonaire. Donc, on remarque pour l'infection pulmonaire, essentiellement, la progression de la résistance des chiffres de ce point de troisième génération, la progression de la résistance pour les quino-gones et les fluoro-quino-gones qui augmente de 10% à peu près à 30%. Si on compare nos résultats, donc ça, c'est SFAX 2016, par rapport aux larges, par rapport aux données nationales en Tunisie, est-ce que SFAX est différent des autres régions en Tunisie ? Nous voyons qu'il y a presque une similitude, c'est presque la même chose pour l'amoxiciline, pour l'association amoxiacide-clare, un peu plus élevé à SFAX, pour citroi-gésir le même chiffre, donc c'est pratiquement comparable. Ce n'est pas dans la région de SFAX que nous avons des taux de résistance les plus élevés, comme certains le disent, et là, c'est quelque chose d'important pour pouvoir comparer. Donc, quoique, il y a deux années de différence, c'est 2014 et 2007, mais Thierry, la plus chose peut changer, parce que ce n'est pas tout simplement les années de 2016 au niveau de l'âme. En plus, maintenant, on va comparer par rapport à la France, par rapport au système français, et ça, ce sont les données de 2015, et là, nous allons voir les différends. Les aminopénicidines pour les chichia-colis, c'est à peu près 42%, alors que nous sommes à 75%. Pour, je prends les cyphorosporides de troisième génération, la septriaxone, à 43%, alors que nous sommes à 20% en 2007, ça, c'est une donnée de 2014. Pour les plus longues données, si je prends la cyrofloxacine, elle est à 9,3 plus 0,8, donc à peu près 10%, alors que nous sommes à 30%. Et c'est là où il faut faire attention à la différence entre eux. Bon, faire attention, mais je nuance, je nuance parce que nos données sont, ma part, nous connaissons des données aussi bien, des données, ce sont des données essentiellement hospitalières, donc je ne sais pas quelles sont les données au niveau de la vie du secteur lié, pour pouvoir comparer, parce que là, en France, il ne s'est pas donné, ma clé, les réseaux, chaque réseau, il communique, c'est donné, donc on ne peut pas dire que c'est le produit de sensibilité authentique, donner chez la police en communauté. Quelqu'un qui n'a jamais eu tout ce qu'elle dit, quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le système de soins, santé, donc il faut nuancer, et c'est ce qu'on souhaite de les faire dans l'avenir. Donc, je ne sais pas ce qui est. Voilà, ici, ici, c'est pour comparer, même en Europe, comparer 2002 à 2014, comparer 2002 à 2014, le vert, c'est sensible, c'est inférieur à 5%, vous voyez que, tout l'Europe, pratiquement, pour l'échelle chaleurie, et l'instant, c'est inférieur à 5%, et après, en 2014, c'est une tendance vers l'oranger et le rouge, c'est-à-dire entre 10 et 25% de l'existence. Donc, c'est un phénomène qui réda aussi, ce sont les hémocultures, pas tous les phénomènes, ce ne sont pas les inflexions linéaires. Il faut signifier une donnée et de la qualité de la formation qu'on donne, de quoi on parle exactement. On passe à la deuxième, à la deuxième bactérie, c'est la clepsia pulmoniae, le clepsia pulmoniae, donc, sans remplir dans les détails, facilement. Donc, on va voir, c'est une espèce par terre qui est productrice de pédicillinase, donc, naturellement résistante aux aminopédicillines, et pour l'augmentation, pour l'association amoxicilline, acylicrobulénique, on est passé de 50% en 2002 à 60% en 2016. Donc, le point de départ de 2002, nous sommes déjà, en 2002, au 2015, à une autre résilée et à 100 ans, le phénomène a commencé, beaucoup plus en avant, en avant de 2002, et c'est la première bactérie chez qui les essences suffisamment changées ont été découvertes en 1983. Donc, le phénomène marquant, c'est surtout la progression de l'essence au carbatelène, au carbatelène, donc, on est passé de 1% en 2002 à presque 20% en 2016, pour l'agence d'un missile, donc ici, vous voyez un peu l'évolution, l'évolution pour l'équilone, là aussi, il y a une progression, la cyclofluoxacine, la bactérie, les furales et la phosphomycine, donc ici, pour situer, 2002 et 2016 pour le phlepsia de monnaie. On passe maintenant à la comparaison de sphaxe 2016 par rapport au lac national, c'est pratiquement similaire, c'est pratiquement, vous voyez un peu les compenses et l'un d'autre, c'est pratiquement la deuxième chose puisque nous avons en utilisée, il y a un peu plus, un peu plus peut-être de résistance à sphaxe pour l'église par rapport au geste national. Ce tourne à cette chose-là, une bactérie qui est manifeste, c'est une bactérie de l'environnement, c'est une bactérie essentiellement hospitalière donc d'infection acquise à l'église, dans les cliniques dans l'intimité du soin. Donc vous voyez ici, pour le pseudomonas et juinza, par rapport à l'oxylamont, c'est une bactérie qui a évolué favorablement vers la sensibilité. Donc là, par rapport à l'oxylamont, c'est une bactérie pour les résistances, vous allez les voir, donc on va les faire. Je vous laisse l'observation pour voir la progression et la régression de la sensibilité de la résistance antibiotique pour le pseudomonas et juinza et vous voyez que nous sommes pratiquement à des taux en 2016 à des taux intérieurs à 20% pour la plupart des antibiotiques en dehors de la phosphomycine, la phosphomycine qui est parfois utilisée en mode d'hormone thérapie, celui d'alien, celui qui continue sa sélection de l'église et c'est un antibiotique. On ne doit pas être utilisée seule. Lorsqu'on parle de l'oxylamont et le pseudomonas et juinza qu'il se fasse en 2016 par rapport au l'art, c'est pratiquement on trouve le même le même thénoptique de santé, le même profil de sensibilité d'antibiotique. Par rapport à la France, par rapport au réseau français, donc ce sont les mêmes et même si on compare nous avons des taux de résistance plus faibles pour le pseudomonas et juinza qu'en France et là c'est une bactérie qui ne pose pas autant de de futurs thérapeutiques qu'auparavant on arrive et le pseudomonas et juinza parfois résistant à tous les antibiotiques. Pour la synitobacter bomanie, donc on passe rapidement à la synitobacter bomanie c'est une bactérie qui est résistante pratiquement d'une manière je dirais grave et catastrophique pratiquement à tous les antibiotiques que vous voyez en 2016 c'est pratiquement pour tous les antibiotiques actifs pour l'articacidil la bimperatazole la CETA l'imipenine jenta amicna donc ici la rifa et là donc pour voir un peu de 2002 à 2016 il y a une aggravation et cette aggravation c'est en particulier essentiellement pour les cafapenines l'imipenine on est passé de 35% en 2002 à presque 90% cette situation de la synitobacter bomanie qui est une bactérie aussi hospitalière n'est pas la même qu'en France autant qu'on va la comparer tout d'abord par rapport au lac par rapport au lac c'est les mêmes pratiquement la même chose donc Sfax et nationale c'est pratiquement la même chose mais par rapport au réseau français réseau réussir en 2013 les chiffres vous voyez le pourcentage de sensibilité on dirait que c'est parce que la colonne il s'est changé donc ça c'est un problème qui dénote d'une d'une situation épidémie et de transfert de souches donc c'est là ça rejoint un autre problème c'est l'hygiène c'est l'hygiène et la transmission de l'infection de la bactérie d'un malade c'est ça ce qui crée cette situation le Stratococcus du groupe A n'a pas changé de 2002 à 2016 pratiquement il n'y a pas de résistance au bétalactamine 90% de résistance au cyclin il n'y a pas de résistance ni au bétalactamine à la pénicilline particulièrement même à l'électromicine c'est inférieur à 10% donc on passe rapidement c'est la même chose en Sfax 2016 et en l'arc 2014 pas de changement donc aussi bien c'est une bactérie mondialement connue pour la sensibilité donc il n'y a pas de résistance même en France pour le Stratococcus c'est un petit petit problème parce que c'est une bactérie qui a acquis beaucoup de résistance pas qui est acquis dans le temps mais qui évolue faible pour faire la sensibilité donc j'ai une certaine système il ne faut pas parler toujours du réconciliation mais parce qu'il n'y a pas de résistance que les bactérie c'est quelque chose mais les autres c'est vous voyez ici entre 2002 pour la résistance au BICV1 pour l'exercice on est passé de 20% à 18% donc les statuts qui est à 18% c'est la chiffre c'est presque le chiffre qui existe dans les pays notamment dans les frases donc vous voyez un peu qu'il y a une diminution de la sensibilité antibiotique aussi bien pour les fluoroquinolones aussi donc pour l'arifat le bactérie l'acide phycidique l'acide phycidique il y a une augmentation parce qu'il est plus suffisant au monothérapie il est plus sensible à l'utilisation de son âge ça nous permet malheureusement de sélectionner du sous-sistant donc pour les glucopéptides nous n'avons pas de résistance pour les glucopéptides et ici par rapport au l'art par rapport au l'art c'est la même situation c'est la même situation entre le Sfax et l'art et par rapport à la France par rapport des os et l'art et ici c'est pratiquement les mêmes chiffres vous voyez 18% de résistance à l'oxaciline c'est pratiquement les 18% de 5 milliards que nous avons pour les autres antibiotiques c'est la même chose et la progression de 2000 à 2013 en France c'est fait pratiquement de la même façon pour les antélocoques antélocoques fécalistes antélocoques fécalistes sont des bactéries essentiellement spitaliennes et aussi communautaires et c'est l'antélocoques fécalistes surtout qui fait une progression en 90 il ne représente que 10% 10 fécalistes et 90% fécalistes actuellement c'est pratiquement le cas des sources donc 2002-2016 pour le fécaliste antélocoques fécalistes il n'y a pas de naissance de beta-lactamine aux aminopédicides particulièrement donc il n'y a pas de résistance notamment aux glucopéptides et c'est ça qui nous intéresse pour le traitement des infections graves à antélocoques fécalistes antélocoques fécalistes là par rapport au lard ce sont les mêmes chiffres à peu près donc pas de résistance aux aminopédicides et une forte résistance aux macrolides notamment à l'électromissime pour l'anélocoques fécalistes c'est un autre problème le fécal il est résistant contrairement au fécaliste il est pratiquement 100% résistant aux aminopédicides et ça c'est la fécaliste qui fait de la profession actuellement nous avons 27% des infections qui sont aminopédicides et ce métier je n'en prête pas de la même façon entre un corpus fécaliste et un corpus fécaliste fécaliste qui est sensible à 100% et fécaliste est résistant à 100% aux aminopédicides et là un autre problème macrolide la même chose un autre problème que nous avons c'est surtout l'émergence de la résistance la résistance aux glycopeptides et là c'est un problème donc vous voyez il y a la vente comme ici et la décoplanine où on est à presque à 30% de résistance aujourd'hui et là aussi c'est une souche égale il y a la vente donc il faut se laisser je n'en prête pas au pari du compétit une infection en tant que en tant que connaissance sûre il n'y a plus il faut savoir que maintenant nous avons 30% de souches qui sont résistantes donc ici l'accompagnement par rapport aux organismes français c'est la même chose donc je passe c'est que l'on puisse adagir cette oposie groupée pour les lyonards et les gynécologues qui suivent ce type d'infection il n'y a pas de changement entre 2013 et 2016 par rapport à l'art qui vit donc c'est la même c'est une souche qui est sensible au bêta-lactamine particulièrement donc ici par rapport au miso français on n'a pas de différence et l'hémophilus influencé l'hémophilus influencé de 2002 à 2016 il y a eu une progression d'existence au lieu de l'hymopédiciline résistance non enzymatique non enzymatique au bêta-lactamine et vous voyez un peu cette tendance évolutive pour l'hémophilus influencé de 2002 à 2016 comparé au l'art de 2014 nous avons beaucoup plus de sous-existence à SARS-CoV-LA donc 10% contre 35% pour la résistance de l'hémophiliciline pour le pneumococ je tiens rapidement le pneumococ c'est une bactérie qui a acquis le plus de résistance de 2002 à 2007 on est passé de 37% de 162 d'hémophiliciline en 2002 à 75% pratiquement en 2016 pour les aminophilicilines la même chose on est passé de 8% en 2002 à presque 45% en 2016 pour le syphotaxime pour le syphotaxime la même chose pour l'hémophiliciline la même chose pour les cyclines donc pratiquement pour tous les antibiotiques où on a eu une augmentation pas de résistance au glycopeptide donc vous voyez un peu cette progression de 2002 à 2016 par rapport au lacte c'est presque si similaire c'est équivalent à l'hémophiliciline c'est une bactérie qu'on isole de moins en moins parce qu'il n'y a pas de privément et surtout le phénomène Macron c'est surtout le taux au amicile qui est aux alentours de 60% en 2016 je termine par cette présentation où il y a des chiffres clés de 2015 et ça ce sont les données des données français et pour chaque antibiotique vous avez ici les antibiotiques des bactéries le pneumococle pour les deux trains de stade 17% à l'hémophilicilino-résistante les antéropocles au glycopeptide les chimichia-coudi lepsièl et le pseudomonas et le gérusar et dans cette la géographie les mêmes données pour comparer le thilisphax par rapport au lacte par rapport à l'horizon français et là vous avez par bactéries pour les chimichia-coudi l'hémophiliciline 21% à l'hémophiliciline 17,83% l'hémophiliciline et 11% seulement en France 10,5% de l'hémophiliciline 10,2% de l'hémophiliciline 10,2% en France il n'y a pas de l'hémophiliciline des chimichia-coudi de l'hémophiliciline 21% en l'hémophiliciline 26% de l'hémophiliciline et 7% en France pour les lepsi-acoups-monnaies vous avez du taux élevé pour l'hémophiliciline et on les a signalé aussi bien à ce que le l'hémophiliciline c'est assez inquiétant et assez élevé le phénomène c'est le taux élevé donc ce sont pratiquement les mêmes chiffres ça produit juste la résistance à 18% en France 29,7% en Nationaux Tunisiens 17,4% en Tunisie le pneumoport et là vous voyez le pneumoport il est à 75% de souces de sensitivité du militaire de l'hémophiliciline contre 22,9% en France et 50,6% à 60% de l'hémophiliciline donc la résistance au bacloïd est précipité aussi en Tunisie par rapport à la France et la résistance de l'hémophiliciline spécial au glycopéptide 32% en Finisfax 21% en Fulard et 0% en Tunisie en conclusion il y a deux séparant les grammes négatifs des grammes positifs il faut bien l'être sur une progression à l'aliment de la résistance des entérobactéries aussi sélogées par par pénal et de l'hémophiliciline particulièrement une stabilité voire même une tendance vers la sensibilité pour l'hémophiliciline et les genusas ainsi que le bacloïd bactéromani BMR à partir des mutilisantes phallicilines tendance épidémique Staphonus de plus en plus sensible aux antibiotiques et notamment les staphométiens qui diminuent le pneumococytation grave et délétique qui doit être suivi de l'hémophiliciline mais qui sont plus compagnie sous cette épidémie je tiens avant de terminer de remercier toute l'équipe de microbiologie du CHF qui va être un actif de l'hémophiliciline par chacune sans erreur si je ne suis pas je ne dois pas plus et c'est un actif de l'hémophiliciline et je vous remercie pour une autre chose merci et je m'écris d'un octavo parce que c'est un actif qui a scénario la scénario c'est un actif